Et dans l'appel, nous avions dit que nous devrions d'abord commencer par présenter notre cahier de charge aux chefs des institutions, en commençant naturellement par la première des institutions. Le président de la République, depuis avant-hier, il nous avait reçus. Aujourd'hui, on a eu une série de travail avec les amis de la CENI et maintenant avec le Premier ministre. Tout se passe très bien, positivement. Le Premier ministre a été perméable aux considérations qui sont contenues dans notre cahier de charge pour ce qui concerne les réformes électorales qui auront des implications sur la constitution, fatalement, qui va occasionner la modification de certaines dispositions de la constitution. Donc, le Premier ministre nous a encouragés pour qu'on puisse continuer de l'avant. Et il nous a même félicités pour dire que, bon, c'est quand même une première pour que les gens qui ne sont pas d'une seule tendance, nous sommes de tendances différentes, comme vous le voyez ici, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, pour qu'on puisse se surpasser et voir l'intérêt supérieur de la nation. Et comme vous le savez, plusieurs fois, plusieurs, depuis l'indépendance, beaucoup de problèmes que nous avons connus sont des problèmes liés à l'organisation des élections. Si elles sont très bien organisées, on aura moins de problèmes. Et nous le faisons maintenant dans une période non suspecte. Et comme on a eu plusieurs fois à le répéter, nous ne sommes pas un parti politique ni un regroupement politique. Nous n'avons pas un mandat institutionnel quelconque, c'est la volonté des hommes d'État de se réunir pour voir ce qui doit être fait pour que les élections se passent calmement. Non, non, nous, on ne préconise pas un forum. Nous, nous sommes une initiative. On a décidé, on a dit, bon, on réfléchit, on a réfléchi, on a mis ça dans un cahier de charge et on contacte tout le monde. On aurait pu, d'ailleurs, comme on est plusieurs, ici, des députés nationaux, initier quelque chose. Mais nous nous sommes dit, vous savez, le problème des élections concerne tout le monde. C'est pourquoi nous avons la maman qui est de la société civile, pour que tout le monde participe à la réflexion. On n'est pas là pour faire des forums du type Saint-City ou, je ne sais pas, conférences nationales pour se partager le pouvoir. Loin de là. Si certaines personnes ont cette idée, qui les enlève ? Parce que nous, nous ne voyons que les réformes électorales. On a circonstruit notre travail, les réformes électorales. Chacun, quelqu'un qui a une idée sur les réformes électorales peut nous appeler. On en discute et on intériorise ce que lui peut nous apporter comme conseil. Mais tout ça, après, parce qu'on va revenir au mois de... Deux, deux, deux. Deux, deux.